De tout temps, le monde a eu besoin de rêves pour exister. Aujourd'hui, je propose de faire d'un de ces rêves une réalité, le pouvoir de voler. Un rêve longtemps restait une utopie. Vous allez assister à une aventure scientifique et utopique. L'homme désire depuis longtemps conquérir les airs. Tant que l'homme a essayé de reproduire le vol de l'oiseau, à être dans le mimétisme de la nature, la chauve-souris d'Aderne a pu s'envoler. Mais quand il a essayé de trouver les moyens de propulsion et un point de sustentation, en moins de dix ans, l'homme a pu voler. Désirer est une chose, moi je suppose qu'il s'agit de croyance, et d'y rester accroché. En 1969, pour emmener les premiers hommes sur la Lune, les moteurs de la fusée Saturne V produisent au décollage une puissance équivalente à 0,5% de la production mondiale d'énergie de l'époque. A une époque où on parle beaucoup d'écologie, il est fondamental de faire plus avec moins. Beaucoup de travail, du bois, un nouveau matériau inédit et de l'imagination. En 1931, Stephen Kistner créa la substance qu'on appelle aujourd'hui l'aérogel. Un matériau semblable à du gel où le composant liquide est remplacé par du gaz. En 1990, l'aérogel composé de carbone est inventé. En 2010, un nouveau matériau qui reprend la structure de l'aérogel, mais qui est dix fois plus léger que l'air, et qui peut porter 20 kg au centimètre cube, est découvert. L'aéromasse. J'ai réussi à me procurer un peu d'aéromasse. Assez pour soulever un bus. Sa manipulation et son utilisation sont extrêmement sérieuses, rigoureuses et précises. Malgré ses extraordinaires capacités, l'aéromasse n'a jamais été testée en conditions réelles. Aujourd'hui, ici à Angoulême, vous allez être les premiers à assister à son immense pouvoir. Et j'insiste sur le mot pouvoir. L'envol dépend de la portance qui est la force principale permettant le décollage. Elle dépend de la vitesse de celui-ci, de l'angle d'incidence de l'engin volant, ainsi que de sa masse volumique. Elle dépend également de la surface porteuse de l'engin volant. Mais je ne vais pas vous embêter avec des formules scientifiques compliquées. Pour côtoyer des hommes canons, je sais que la poussée est très importante. Le tremplin qui se trouve ici est dimensionné à partir d'équations basées sur le rapport séquentiel de l'aéromasse, qui étrangement ressemble au nombre d'or. Je me suis inspiré pour le tremplin du roller coaster de Coney Island, le cyclone, imaginé par Vernon Kennan. Vernon avait trouvé la formule d'une pente parfaite dont on sait aujourd'hui qu'elle reprend le nombre d'or. Une des courbes du cyclone a été reproduite ici. Ce tremplin est entièrement en bois, il mesure seulement 12 mètres de long et fait 6 mètres de hauteur. Pour trouver l'extraordinaire couvoir de l'aéromasse et la courbe parfaite de mon tremplin, l'engin dans lequel je vais m'envoler est le véhicule le plus rudimentaire, le plus improbable et le plus efficient. L'aéromasse se situe dessus, je serai installé dedans, je porte ce casque pour rassurer les sceptiques, il n'y aura pas de problème. Le comportement de l'aéromasse couplé à la poussée créée par le tremplin n'a rien de comparable au décollage d'un avion, ni même d'un saut en trampoline, ni même d'une catapulte, il est tout autre. Je voudrais remercier ceux qui ont contribué à l'aventure, tout d'abord un immense merci à Jean-Pierre qui a fait de ce rêve une réalité. Merci Jean-Pierre.